On veut dire maintenant avec la 16e journée du top 14. Le dernier match est une affiche à Toulouse qui accueille le leader Clermont. Les Toulousains en seulement 7e qui vivent une saison difficile. Jérémy Pelletier avec Wilfried Templier. La solidarité remède à une saison compliquée car le stade toulousain est seulement 6e du top 14. Loin des sommets qu'il a souvent tutoyés. On doit faire front et puis serrer les coudes et puis être des compétiteurs, des sportsmen. Et ne pas travailler que dans la réaction. On est conscients, nous le staff, que le contenu des matchs est faible dans beaucoup de domaines. Et beaucoup trop de domaines. Et qu'il n'y a pas un domaine qui rattrape l'autre. Et les résultats s'en ressentent. Après 15 journées, Toulouse s'est déjà incliné à 7 reprises. Une première depuis la création du top 14 en 2005. Le niveau s'élève. Avoir un championnat comme ça où il y a 10 équipes qui sont capables d'être qualifiées pour les phases finales, c'est nouveau. Et voilà, à nous de prendre la mesure un petit peu de ce championnat-là. Un championnat où le faux pas à domicile est quasi interdit. Et ça, les Toulousains l'ont compris. Preuve que tout n'est pas à jeter. Toulouse est invaincue à domicile cette saison. A confirmé contre le leader Clermontoy. Ça va être un grand match. On va être attendus par notre public et par les gens qui posent derrière nous. Et on a envie de montrer que le stade toulousain est encore là et que quand il s'en donne les moyens, il est toujours au niveau. Des paroles qu'il faut désormais liées aux actes dès ce début d'année. Après Clermont, Toulouse jouera en effet son avenir en Coupe d'Europe à domicile. La semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada